Aujourd'hui, je vous concocte une capsule maquillage. Oui, j'ai bien dit capsule maquillage. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça, mais je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous un petit look estival très simple en partenariat avec NYX Cosmetics Canada. Et comme vous savez, le mois dernier, je vous ai partagé une vidéo mentionnant qu'ils ont sorti une collection pour Fierté 2020 pour ramasser des fonds pour It Get Better Canada. Et bien là, je vous fais un look avec ces produits-là aujourd'hui. Et vous pouvez retrouver ces produits-là chez Jean Couture. Fait qu'on commence maintenant. Donc aujourd'hui, je vous montre un look très coloré, mais quand même assez léger en termes de teint. Donc, je commence à utiliser mon fond de teint Can Stop or Won't Stop, qui est un fond de teint haute couvrance, mais la manière que je vais l'appliquer va le rendre un petit peu plus naturel. Fait que je commence à faire des points un petit peu partout sur mon visage. Plus vers le centre, parce que c'est là où est-ce que j'ai un petit peu plus de rougeur. Et ensuite, avec un des fonds humides, je vais aller distribuer le produit un petit peu partout sur le visage. Bien l'étendre. Ensuite, je vais prendre mon cache-terne Can't Stop ou Won't Stop encore une fois, dans la même gamme. Je vais prendre mon cache-terne, puis juste pour aller l'éliminer, je vais mettre un tout petit peu de cache-terne ici, un autre petit dent, et je vais venir estomper au doigt. Puis ensuite, je vais venir compléter avec mon épanche. Ensuite, je vais aller appliquer un peu de bronzeur sur les périmètres du visage, juste pour donner l'impression qu'on est un peu plus bronzé. Donc, j'applique vraiment toujours avec une main assez délicate, avec des mouvements circulaires, ce qui va faire que vraiment le produit va se fondre dans la peau, il ne va pas juste être en surface. Une étendre assez rapide pour moi, je vais aller définir mes sourcils. Je suis assez chanceux, j'ai déjà des sourcils très, je dois dire, fournis. Donc, je vais commencer par juste les brosser. Puis ensuite, je vais venir remplir les petits trous qu'il y a. Donc là, le teint est pratiquement terminé, il va rester quelques petites touches à faire à la toute fin, mais là, je voulais me concentrer sur mes yeux, et on va utiliser la fameuse palette Ultimate. Juste avant d'utiliser mon ombre en paupières, je vais utiliser mon Verite Bright Eyeliner, dans une teinte bleu-poudre, je pourrais dire, et je vais l'utiliser vraiment comme ma première base de couleur. Ça va faire tenir non seulement mon ombre en paupières plus facilement, mais ça va l'incantifier aussi. Je vais bien l'appliquer partout sur la paupière mobile. Je ne sais pas si vous voyez, mais je fais un petit point vers l'extérieur que je vais dérasser par la suite. Mon look va quand même être un fameux caraïs, je pourrais dire, mais un caraïs fini. Ça va être un smoothie. On passe maintenant à l'ombre en paupières, et vous avez vu la couleur que j'ai appliquée sur ma paupière, je vais aller avec ce beau bleu-là ici. Et je vais appliquer ce bleu-là vraiment où j'ai appliqué mon crayon. Étant donné que j'ai appliqué le crayon, ça va tenir encore mieux. Après avoir appliqué l'ombre en paupières, ça donne quelque chose comme ça. On peut voir la différence entre les deux yeux. D'un côté, on a juste le crayon, et de l'autre côté, crayon plus ombre en paupières. Ça fait qu'on peut voir, c'est vraiment plus intense. Maintenant, je vais aller flouter tout ça, je vais aller blender. Je vais aller estomper. Je vais prendre un fluffy brush, et juste sur les extrémités, je vais venir un petit peu créer de smoke, je pourrais dire. Juste pour aller fondre un petit peu les extrémités. Je vais garder toujours la même forme. Donc les yeux sont faits. J'ai appliqué un petit peu de mascara, juste pour compléter tout ça. On peut voir que c'est définitivement un look graphique coloré. Pour le reste du temps, on va garder ça quand même assez neutre. Je vais aller utiliser le Butter Gloss dans la teinte Biscuit Chinois, et le mélanger avec crème brûlée, juste pour avoir une super belle teinte naturelle. Ensuite, je vais essayer de les estomper un petit peu aux doigts, juste pour m'assurer qu'ils pénètrent bien les lèvres, puis que ce soit une application légère. Je vais aller appliquer du blush sur mes joues, mais je vais aller appliquer ça avec mon rouge à lèvres. C'est un produit crème, donc je trouve que ça va rendre un fini un petit peu plus naturel. Fait que je viens vraiment le réchauffer à l'endroit de ma main, comme ça. Je vais appliquer vraiment une petite petite quantité. Et au doigt, sur le haut des joues, je vais venir tapoter par la suite. Et ensuite, avec mon éponge, je viens juste d'assurer que le tout est bien distribué sur le haut de la joue. Et parce que j'aime toujours les finis très hydratés, très lustrés, je vais aller utiliser le fini velouté, un vaporisateur, pour faire tenir tout ça. Donc, comme on peut voir, ça enlève l'effet poudreux sur le visage. Ça donne non seulement un beau petit effet lumineux, mais ça va faire tenir votre maquillage encore beaucoup plus longtemps. Donc voilà, c'est terminé. On a un teint frais, lumineux, avec un punch de couleur sur les yeux. Les produits utilisés dans cette vidéo sont disponibles chez Jean Coutu dès maintenant. Et je vous recommande fortement d'aller voir la collection Fierté 2020 de NYX Cosmetics. Je vous ai mentionné dans une vidéo précédente qu'il remettait jusqu'à un maximum de 25 000 $ à l'organisme It Gets Better Canada. Donc, c'est important pour moi. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce partenariat-là avec eux. Et j'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, vous pouvez laisser des commentaires, des questions, et je vais vous répondre. Sinon, on se voit très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501